et sur du crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps et là c'est le drame les crypto qui se font complètement éclater ce matin c'est rouge vif les gars je vous disais hier que j'étais plutôt béry sous même hier soir parce que j'ai fait une petite vidéo spéciale mais j'avoue que je m'attendais pas à une telle correction on va regarder tout ce qui se passe mais c'est vrai que c'est assez moche ce matin le btc hyper 5% on est passé sous les vingt mille dollars dix neuf mille huit cents dollars et des rom hyper six pour cent c'est encore plus violent xrp père 6 et demi pour cent on a crypto clé bar qui perd 13% missile sol sol qui perd 15% il a touché les bas fonds il a vraiment eu du mal à se remettre de toutes ces news et ça commence à feder dans tous les sens j'ai vu que by bit s'y était mis aussi on a shiba qui perd 9% avax qui perd quasiment 10% une nuit 13% bref c'est vraiment dégueulasse ce matin on va aller tout de suite sur l'analyse technique le premier indicateur de que je voulais vous montrer les gars c'est la mythe de la bitcoin dominance c'est à dire le btc face aux autres alcool et pour le coup là il est en train de reprendre un petit peu de puissance c'est normal puisque en général quand toutes les cryptos corrigé il corrige un petit peu moins fort ce qui était inquiétant c'est vrai que je l'avais vu mais j'avais pas j'y croyais pas trop il ya eu un magnifique w sur le rsi 1 vous le voyez juste ici qui lui a fait reprendre pas mal de patates on a même un croisement macd à suivre et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle les gars parce que très souvent quand btc surperforme en bear market ça veut surtout dire que on peut continuer la baisse donc ça c'est vraiment pas très très cool hier je vous disais aussi que j'étais assez inquiet tout simplement parce que le long short ratio était quand même en train de se déprécier pour le coup puisqu'on avait une grande majorité de personnes qui rentraient en longue regarder ce matin c'est encore assez violent on est à 66% de personnes qui sont en longue alors ça se calme un petit peu là vous voyez ça essaye de se retourner un petit peu mais pour l'instant il n'y a toujours pas de rachat sur le spot donc c'est vraiment pas terrible terrible et on a toujours les fondings qui sont positifs c'est à dire qu'on paye toujours pour être en longue les gars donc c'est beaucoup d'indicateurs qui nous disent qu'on n'est pas qu'on n'a pas forcément touché le fond de cette baisse alors évidemment ça peut repartir si on a de la force acheteuse on a eu une petite mèche qui est descendue jusqu'au 319 330 dollars grosso merdo et ce que je voulais vous montrer bien entendu ce matin c'est quels sont les targets et ben figurez vous qu'on a quand même pas mal touché puisqu'hier je vous disais que je voyais bien un retour sur le haut du nuage on a été beaucoup plus profond et comme je vous le dis souvent dès qu'on commence à traverser le nuage on est happé par le bas souvent s'arrête un petit peu avant je le vois de plus en plus en ce moment et regardez c'est assez chirurgical on s'est arrêté sur cette mèche juste un peu avant le bas du nuage à 19000 366 là aussi j'ai bien mis mon truc donc on est en train de réintégrer le range ou alors se poser dessus on a quand même pas mal d'indicateurs qui sont assez moches donc je pense qu'il va falloir digérer cette chute et là je vais utiliser un terme que j'utilise très souvent on n'achète pas un couteau qui tombe d'ailleurs c'est ce que nous disait Alan Trading là ce matin attraper on n'attrape pas un couteau qui tombe sinon on se plante et là pour le coup il n'y a aucun signe de retournement pour le moment les gars donc on est sur un target on a touché un support c'est vrai mais pour l'instant il va falloir attendre un peu de structure pour pouvoir se reformer on va les regarder sur les plus petites time frame on va regarder notamment en une heure vous voyez pour l'instant il y a juste un gros rebond au moment où j'enregistre l'émission mais rien qui nous indique la fin de la baisse j'attendrai une petite structure ce qui est sûr c'est qu'on a été chassé pas mal de liquidités qu'on est sur un haut de support je repasse en daily puisque vous avez tous les petits w qui sont formés ici regardez là juste là on a un gros support aux alentours des 19550 dollars donc il a été pas mal ravalé on va voir ce que ça va donner faites attention en ce moment là c'est quand même assez volatile est ce que c'est un gros nettoyage avant des chiffres de l'inflation qui pourrait être assez positif pourquoi pas puisque du côté des options on nous indique quand même qu'on devrait redout gagner vendredi les 19000 et 20 1500 dollars je vous montre en direct live alors c'est pas celui là c'est celui juste après up on et les expirations de vendredi on sera le 11 novembre et voyez le max peine toujours à 20 500 dollars il ya quand même pas mal pas mal d'argent en jeu sur ces options donc on va voir ce que ça va donner et entre temps évidemment on aura les chiffres de l'inflation avec un consensus qui est toujours aux alentours des 8% qui est toujours 8% pardon donc on va voir ce que ça va donner mais faites vraiment attention les gars est ce que je vais vous montrer aussi c'est bnb parce qu'il a fait quelque chose d'assez sympathique moi je vous cache pas que je suis assez content si jamais bnb si jamais bnb corrige encore un peu plus un jour de recharger pas mal sur le sur sur cette crypto et vous voyez on a été chercher pas mal de stops qui était juste en dessous juste là donc on va voir vraiment ce que ça va donner les gars mais faites vraiment attention je vous le dis j'ai failli vous le mettre en titre il n'y a pas si longtemps parce que j'imaginais bien que j'écris mes titres à l'avance et je vous disais je voulais je voulais vous le dire justement alerte crypto si jamais tout était dans le vert et il fallait se préparer au pire mais entre temps il ya eu l'affaire ftx et là que ça commence à foder dans tous les sens on parle que de ça sur twitter et je vous mettais même ce matin qui gagne entre les deux donc là c'est un échange de bnb directement contre le ft et regardez le bnb en train de tout défoncer donc faites vraiment attention à vous n'hésitez pas à venir en discuter toujours dans notre télégramme on se raconte toujours plein de choses on partage notamment les liquidations d'ailleurs il ya un gros pic sous les 19000 dollars et ça commence à s'accumuler au sud c'est pas une très très bonne nouvelle les gars donc faites vraiment attention à vous en ce moment je vous tiendrai au courant si jamais il ya des news vous en vous fera peut-être une petite vidéo ce soir pour vous tenir informé mais faites vraiment très attention les amis passez une très bonne journée à demain 4 5 5 8 5